Oh putain il m'énerve à me coller lui derrière là ! Il fait que ça avec sa moto ! Mais t'as que ça ! Le pire, c'est que je savais que t'allais me le faire ! Non ! Je t'ai chiant, je le savais ! C'est vrai, il est chiant quoi ! Oh, pas possible ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On ne va pas faire trop de travaux dans cette vidéo, peut-être un peu à la fin, on finira les portes et tout ! J'ai pas mal de choses à vous faire voir, donc je vous ferai voir ça sûrement en fin de vidéo ! Là, pour l'instant, on va chercher une moto, comme je vous avais dit ! Petit conseil, si vous devez acheter un deux-roues, achetez ça en hiver ! C'est exactement ce qu'on fait maintenant ! On n'en a pas besoin tout de suite ! Même s'il fait beau, j'irai peut-être m'en servir un peu ! Mais voilà, il faut savoir qu'en hiver, les motos sont beaucoup moins chères qu'en été ! Et surtout, vous pouvez mieux les négocier ! Donc c'est ça qui est bien ! N'allez pas acheter une moto en plein mois de juillet, à part si elle est neuve ! Mais si vous voulez une moto en plein mois de juillet, sachez que déjà, elles vont se faire de plus en plus rares ! En bonne saison ! Et vous allez payer le prix fort ! Donc l'idéal, c'est en hiver ! Parce qu'en hiver, on ne fait pas de moto ! Le temps, il est gris ! Et les gens, ils ont leur moto sur les bras ! Ça les ennuie de payer une assurance tous les mois ! Donc ils sont plus aptes à baisser le prix ! Et c'est ça qui est cool ! On fait la route et on se dit à tout à l'heure ! On vous présentera la moto, on ira faire un petit tour ! J'ai pris mon petit micro-cravate, tout ça ! On ira faire un petit tour, voir si ça roule bien ! Parce que si ça se trouve, ça ne va pas bien rouler ! Vous imaginez si ça ne roule pas bien ! On a encore fait la route pour rien ! Ça fait partie du jeu ! On n'a rien sans rien ! Allez, à tout à l'heure ! Oh là, on a chié quand même ! On est en réserve ! On n'a pas vu la jauge à essence ! Et là, la voiture, elle commence à avoir dératé ! Non mais là, on arrête dans une salle ! Non mais je te le dis chouchou ! Là, dans peu de temps, c'est boum ! Ça va tomber là ! Plus de 4 km ! Non, une petite 30 km d'autonomie ! Elle commence à brouter la voiture ! Regardez si vous voyez une station ! J'aime pas ça ! Je sens qu'on va pousser ! Je pousse ! Il n'y a pas de magasins ! Il n'y a pas de magasins ! Il y a plein de magasins ! Il y a un idéal ! Il n'y a pas de station ça ! Il y avait un carrefour chouchou là-bas, pourquoi tu t'occupes ? Pourquoi tu ne l'as pas été ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi tu ne l'as pas été ? Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Qu'est-ce qu'on fait là ? En même temps, on était en avance. Nous, quand on fait de la route, ça ne se passe jamais comme prévu. Ben voilà. Vous êtes très madrouillard. Bonjour. Je n'étais pas sûr, je vous suivais tout à l'heure, mais je n'étais pas sûr. Et là, quand vous vous êtes avancé, je vous dis... Même avec une simple voiture, on se fait repérer. C'est super ce que vous faites. Merci. On va chercher notre bécane là. On accorde la route, mais on s'est paumé. On était en réserve. Comme d'habitude, tout à l'arrache. J'arrive pas, on me va dire ici. Attends, j'arrive. Je vous souhaite un bon courage. Bonne journée. On se fait repérer partout, c'est dingue. Non, non, non. De quoi ? Je paye avant ou après ? Avant, il faut que tu payes avant. Théo qui veut mettre du gasoil et il n'arrive pas à ouvrir le bouffon. C'est un dépanneur informatique. Salut à toi, dépanneur informatique qui nous a fait coucou. C'est marrant de croiser les gens comme ça. Il n'osait pas, il nous a regardé. C'est eux ou ce n'est pas eux ? C'est marrant. C'est bien du gasoil, là. Je suis atténée. C'est bien du gasoil. C'est du gasoil, c'est exactement ça. Et tu mettrais un 6-7 fricadales avec. Avec de la sauce Dallas. Il se cache, il fait le code, il est comme ça. Il cache son code. C'est bien, mon fils. En plus, il est content. Tu as mis un petit sopalin pour ne pas sentir de la main ? Non, pas de ticket. Il n'y a pas de petit sopalin ? Non. Il n'y a pas de gants ? Ça pue, ça, le gasoil. C'est bon ? Il est où, ton téléphone ? Ça m'est déjà arrivé de partir sans mon bouchon. Non, moi non, plus jamais. Tu ne mets jamais de gasoil. C'est toujours moi qui le fais. Ah, il est chier. Bien évidemment, bien évidemment. Et vous, les femmes, est-ce que votre mari est tout le temps en train de vous dire ? Allez, tu vas faire le plein ? Moi, tout le temps. C'est normal, je suis chauffeur. C'est tout le temps moi qui dois faire le plein. Toi, tu es toujours habillé avec ton manteau. Moi, il faut que je sors, j'allais dans le corps, je mette mon manteau. Mais je n'ai jamais mes chaussures en voiture. Il va y arriver avec son scénic, lui, là-bas ? Non, je ne peux pas les faire. Qu'est-ce qu'il fait, là ? J'avoue. Non, ce n'est pas bien. Viens, on regarde les gens passer, on les critique. Non, il prend tous les trucs, on s'en s'interdit, c'est étrange. Viens, on critique tout le monde. Allez ! Il a des toutes petites mains. Je lui ai dit 50 ans. Il a foncé en lui. Il a foncé en lui. Il a foncé en lui. Il est en stress. Je ne peux pas le savoir, là-bas. Non, on ne peut pas. Il faut que je sors ce téléphone. Attention, c'est l'attention de l'attention. L'attention. Attention, tu vas dépasser. Tous les centimes que tu dépasses, c'est toi qui donne de ta tire-lire. Non, il n'y avait pas de sopalin. Non, il n'y avait pas de sopalin. Non, il n'y avait pas de sopalin. Si tu n'as pas de sopalin, tu prends un sopalin. Il n'y avait pas de 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 sopalin. Lui, par contre, ça va lui arriver souvent. C'est une tête en l'air. Il est comme toi. Il pense tellement à trop de trucs. Ah, mais grave. J'étais comme ça aussi quand j'étais petit. Il pense tellement à trop de trucs. Et je suis comme ça, comme ça. Vous êtes les mêmes. Là, il part avec un handicap dans la vie. Il a levé le bouchon dans le truc. Il est comme toi et puis il a la vieille. Plus tard, il faut que tu prennes une voiture avec un bouchon et une petite chienne pour ne pas le perdre. Ça va t'arriver plus tard. Qu'est-ce que ça va être ? Il fera de la mobilette avec sa copine. Il mettra de l'essence. Il partira. Sa copine, elle restera sur place. Oh, mais je t'avais oublié. Désolée. Je le savais plus que t'étais là. Il est chouette, ce petit village. Oui, j'avoue. Excellent. C'est mignon comme tout. C'est Veselay, tu crois ? Oui, je pense que c'est ça. C'est Veselay, charmant petit village. Bye. Robin Alexis. Elle est propre, je regarde le moteur s'il n'est pas trop oxydé. C'est de la saleté, ce n'est pas de l'oxydation, on voit bien qu'elle a dormi au sec, ce n'est pas une moto qui a dormi dehors, la selle n'est pas craquée, il y a des crottes d'oiseaux ici. Elle a peut-être bien dormi dehors en fait, oh non ça va, franchement pour une moto de 96, franchement il ne faut pas se plaindre, c'est marrant les petits pots là, excellent sur un trail, oh la vache ! Ah ouais c'est ça, il y a les petites brides que vous pouvez enlever ou remettre pour avoir plus ou moins de bruit, bon ça moi je m'en fiche un peu je vous le dis honnêtement, tant que ça roule c'est le principal, et que ça ne me revienne pas cher en entretien, voilà c'est ça qui compte. le pneu avant il a changé, et le pneu arrière, le pneu arrière il est quasiment à changer aussi, et c'est des étriers Brembo, ça c'est bien ça, c'est des freins Brembo, double piston de vin, avec un seul disque, voyez, et à l'arrière un disque avec un étrier Brembo aussi, bon bah on va aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne, mais ça me plaît pas mal pour l'instant. bon allez on va aller faire un petit tour, en effet ça fait du bruit oh la vache, il va falloir régler ça, ça fait trop de bruit oh la patate, ça freine bien, ça fait trop de bruit oh la direction est assez floue quand même ouais, il y a du jeu dans la direction, les vitesses elles passent bien, le point mort il passe bien, j'ai l'impression qu'il y a du jeu dans la direction, je sais pas si il y a le joint là bas de fourche qui est foutu, voilà bah elle porte les traces de son âge en fait hein tout simplement, il y aura quelques bricoles à faire dessus, ouais je suis un petit peu là, je suis un petit peu sceptique, sûrement le pneu devant, qui fait que la moto elle guidonne un peu, mais ça me plait pas trop, en fait quand j'accélère c'est flou, ça fait comme ça mais vachement quoi, ouah ça freine, ça l'aime, bon bah là on a été faire un petit tour avec deux trois petites bricoles, donc je suis en train de bien réfléchir est-ce que ça vaut le coup, c'est une moto qui arrivera peut-être à pas loin de 1200, 2300 euros avec les bricoles qui refaire dessus, et là j'essaye des chicanes qui font moins de bruit, parce que ça fait trop de bruit, c'est juste pas possible, donc là tu es en train de changer, en fait il n'y avait pas du tout quoi, il y avait ces chicanes là, mais il n'y a rien, c'est pas une chicane, c'est un bout de tube, donc là on va essayer celle là, pour voir s'il faut racheter un pot d'origine, mais après ça va faire trop monter le prix, c'est juste qu'on peut mettre un pot au temps de bruit, bon et bien c'est vendu, il est acheté je vais dire, voilà comme ça dans notre petit trail, pour nos futures destinations, et tu dis pas qu'on en a chié pour la mettre dans la remorque ? 170 kg, on peut nous prendre une rente pour ne pas passer, et franchement, j'ai galéré à aider Jerem à la mettre sur la remorque, mais ça l'a fait, donc voilà la bête, elle est pas si petite que ça, elle est pas si petite que ça quand même, franchement je suis montée dessus et tout, franchement c'est, ça va, ça va, non mais au niveau de toucher mes pieds par terre. Ça a l'air d'être la route, tu as pensé comment ça s'écrase. Ah oui, il fallait que l'écraser. Voilà, puis on repart sur la route. Ouais, allez, on est reparti pour 4 heures de route. Salut salut, voilà, on se retrouve ce matin, la moto ça y est, on l'a déchargé hier, on est rentré, tout s'est bien passé, et on va l'emmener cet après-midi en révision, comme on va sur tour pour chercher du contreplaqué, on va en profiter qu'on a la remorque. Et voilà, donc là ce que je vais faire, je suis en train de préparer, je vais préparer le camion, parce que le bois il va bientôt arriver, et là le camion est en bordel. Avant que le bois il arrive, il faut absolument que j'ai fini d'isoler le plancher, et de mettre mes tasseaux, pour que quand il arrive, on rentre la grande plaque dedans, comme ça elle est posée, on n'en parle plus. Voilà, donc je vais vous faire entrer dans le camion, avec cette jolie porte, vous voyez, et j'ai mis la petite serrure. Il faut que je commande les joints, ou alors on ira voir, pareil, cet après-midi, si on trouve des joints qui sont adaptés, il faut un joint d'à peu près, ou à 8mm, 1cm, qui ne s'écrase pas trop mal. Vous voyez, regardez, hop, et j'ouvre. Franchement, ça marche super bien, et je vais pouvoir lui faire une poignée de l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez le bordel, regardez ça, là il y en a partout, il faut absolument que je range, il faut absolument que je range tout ça. Je vous fais voir de l'intérieur. Donc ici, on a le système 3 points, vous voyez, quand c'est fermé, hop, ça fait ça. Ce qui est bien avec ce système là, c'est que je n'ai pas eu besoin de couper dans l'inox, ça c'est vraiment pas mal. Et je vais faire une petite poignée que je vais reprendre sur cette vis-là. Je vais faire une poignée avec un tube, hop, et qu'on pourra ouvrir ou fermer de l'intérieur. Si vraiment il y a quelqu'un qui s'amuse à rabattre la poignée extérieurement, là on va avoir une fenêtre. On va avoir une fenêtre. Au pire, j'ouvre la fenêtre et je rouvre la poignée. Voilà, pour vraiment, après si on part trop loin dans les trucs comme ça, on ne fait plus rien quoi en fait. Voilà, oui, pourquoi je mets une fenêtre ? Parce que pour un peu plus de lumière, ici il y aura des meubles, là il y aura des meubles, donc on n'a plus de place pour mettre des fenêtres. Et puis c'est sympa, une fenêtre sur la porte. Je pense que je mettrais un système avec des genres de barreaux, des petites chaînes, vous savez. Vraiment, si on part une journée et qu'on n'est pas trop sûr, je mettrais les barreaux, comme ça on ne pourra pas rentrer et il y aura deux verrous supplémentaires sur la porte qu'on ne pourra pas ouvrir même de l'intérieur si on n'a pas de clé en fait, tout simplement. Voilà, allez, je me mets au boulot, je range tout ça et après il faudra enlever la bâche, remettre juste une petite bâche que pour la porte arrière parce que maintenant cette porte est créée. Donc maintenant cette porte est créée, ça veut dire qu'on peut mettre le plancher, on peut tout fermer ici, mettre la planche de bois, on a un accès, c'est ça que je voulais. La petite porte là-bas elle va être finie plus tard, on va la laisser en standby pour l'instant, je vais mettre un petit serreau dur avec du scotch pour pas que l'eau rentre. Voilà, on va se concentrer vraiment sur le plancher et vous allez voir en fin de semaine la vidéo, je vais perdre une journée parce qu'il y a des petits trucs à faire, je peux pas vous en dire plus. Soyez présent, ça sera sûrement sur la vidéo de samedi matin. Bon et bon c'est bien, la décision est prise, on va mettre du contreplaqué de 5 mm pour gagner en poids parce que ça fait que 5 kg la plaque et 15 kg contre l'OSB 3 en 9 mm. Par contre, ce qu'on va faire où il y aura des meubles, je vais mettre des tasseaux beaucoup plus rapprochés, ce qui va nous permettre de pouvoir visser directement dans la structure des tasseaux, plutôt que de visser dans l'OSB ou le contreplaqué. Voilà, la décision est prise, ce sera ça et on va gagner 150 kg. Voilà, il y avait un écart de 150 kg quand même, donc c'est pas rien quoi. Non, 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 c'est pas rien 150 kg. C'est pas parce qu'on a un poids lourd qu'il faut s'amuser à mettre du poids, après c'est tout du poids que vous allez traîner quoi. Donc voilà, on va faire ça, ça va être pas mal. Allez, en plus ils ont des super belles plaques, regardez. Franchement, elles sont nickels, il n'y a rien à dire, elles sont nickels. Donc on prend une quinzaine de plaques et tout le camion il sera plaqué. Ensuite, ça sera recouvert d'une fibre, parce que la fibre c'est hyper costaud. Une peinture, comme ça tout sera fini. Et aux endroits où on a envie de décorer, on mettra peut-être un petit lambris décoratif, un petit truc. Et puis voilà. On mettra un cadre. Un cadre, avec nos photos dessus. Comme on est narcissique. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On n'a pas pu trop travailler, vous avez vu. En même temps, ça fait du bien aussi. On a fait beaucoup de déplacements. Voilà, on a la moto qui est partie en révision. Comme ça, elle sera nickel. Et ensuite, on l'aura pour fabriquer le porte-moto. Parce que c'est mieux d'avoir la moto. C'est mieux d'avoir la moto. Au moins, on est tranquille. C'est un souci en moins. On a du bois qui est nickel. Franchement. On est bien tombé sur une bonne série. On a fait plein de magasins. Et là, Brico Dépôt, ils avaient des palettes et des palettes d'avance avec du contre-maqué. Et en plus, on a pu voir le bois. Et en plus, le petit vendeur, il était très gentil. Et en plus, il s'appelait Jérémy. C'était super sympa. Non, il n'y a rien à dire. C'était nickel. En plus, la plaque de contre-plaqué en 5 mm. Vous prenez n'importe quel magasin. Brico Marché, Bricoman, tout ça. On était à plus de 30 euros la plaque. 33 ou 36 euros. Je ne veux pas dire de bêtises. Et là, on l'a payé 18,50 euros. Vous imaginez ? C'est un truc de dingue. Et niveau qualité, rien à voir. Franchement, elles étaient belles. Je ne sais pas si on est tombés sur la même série. Franchement, en bois, ils sont bien Brico Dépôt. On n'a pas de partenariat. Attention ! On n'a pas fait de partenariat. Mais on a dû faire une heure et demie de route. Voilà. Mais, je pense que comme ils ont beaucoup de débit, ils sont obligés d'avoir de la bonne gamme en bois. Parce que sinon, ils auraient toujours les gens qui ramèneraient parce que c'est de la mauvaise gamme ou quoi. Donc là, en fait, ils ne prennent pas de risques. Ils prennent de la bonne gamme. Et franchement, le contre-plaqué, là, il est nickel. Il est impeccable. C'est vrai que c'est rare quand on envoie du pendulé. Oui, oui. Les plaques sont toutes lisses, même pendulées, tout ça. Nickel. Et on va faire pas mal de renforts. Là, il y aura les meubles, tout simplement. Ce qui nous permet de gagner 150 kg. Et d'avoir des meubles qui seront fixés dans des renforts costauds. Alors, on se retrouve samedi matin pour la prochaine vidéo. Et attention, il va y avoir une grosse surprise. C'est sûr que je vais avancer un peu moins dans le camion. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a une bonne raison. Donc, rendez-vous samedi matin. On vous fait plein de gros bisous. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à samedi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1